Bonjour Laurent. Bonjour Jennifer. Alors dites-nous, on est où ici ? Alors vous êtes au Welcome City Lab. Le Welcome City Lab c'est un incubateur touristique, c'est-à-dire une pépinière d'entreprises innovantes spécialisées dans la stimulation de l'innovation dans le domaine du tourisme. Et alors aujourd'hui combien cet incubateur accueille de start-up ? Il accueille 30 start-up au total, une vingtaine sur ce site ici et une dizaine sur des sites complémentaires, notamment pour les start-up avec un nombre de personnes plus important. Tout le pari de guest to guest, c'est de prendre la promesse de l'échange de maison et d'en faire un concept qui puisse atteindre des millions et des millions de membres. C'est un pari qu'on est en train de gagner pour l'instant. On réalise un petit peu l'audio guide 2.0, c'est-à-dire j'arrive dans un musée et au lieu d'aller au comptoir pour prendre l'audio guide un petit peu traditionnel, un petit peu vieux, pas forcément ergonomique. Et bien j'ai la possibilité de télécharger sur mon smartphone que j'ai dans ma poche le guide de visite pour améliorer mon expérience de visite. Nous on offre des services d'accueil aux propriétaires des locations de Courduet. En particulier c'est la remise des clés avec la visite de l'appartement, le petit conseil sur le bistrot du coin, l'accueil amical très non. Et ensuite on offre aussi des services pour préparer le logement, donc de ménage, changement de l'âge et d'auditrie. On a développé un catalogue d'applications avec différents contenus qui étaient des attentes des passagers, soit du train, de l'avion et des taxis. Donc typiquement on peut retrouver un kiosque presse où tu peux consulter des magazines ou tes quotidiens, mais aussi de la vidéo d'actualité. Comment ça s'organise si on voit que derrière il y a un espace de coworking par exemple ? Exactement, donc c'est un espace de 1000 m² réparti sur deux plateaux, donc l'horée de chaussée et le premier étage. Au rez-de-chaussée vous avez donc un espace de coworking qui sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h et qui le soir à partir de 17-18h se transformera en salle de conférences, de colloques ou de formation. A l'étage vous avez l'espace incubateur qui comporte une soixantaine de postes de travail, qui est un espace de travail et de domiciliation de nos start-up. Alors vous prétendez être le premier incubateur au monde dans le secteur du tourisme, alors est-ce que c'est vrai ou c'est du marketing ? Non, 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 c'est vrai parce qu'on a réalisé une étude comparative, un benchmark il y a un an et demi, deux ans et nous avons appelé tous nos collègues d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie pour savoir comment ils intégraient l'innovation dans leur stratégie touristique. Et je me suis rendu compte que mes collègues se posaient tous la question de quel était le meilleur outil pour le faire. Et donc lorsque nous avons envisagé et réfléchi à créer un incubateur spécialisé dans le domaine du tourisme, nous nous sommes rendus 170 dossiers de candidature, donc ça a été très important pour 30 places. J'imagine que toutes ces start-up, elles ont le droit à un certain accompagnement ? Ici l'accompagnement est très important, donc c'est alors tout d'abord une domiciliation ici dans les locaux, l'ensemble des moyens techniques, mais surtout c'est un coaching personnalisé à la création et au développement de l'entreprise. La particularité du Welcome City Lab, c'est qu'il a des aides privées et des aides publiques ? Notre budget est relativement bien équilibré en trois tiers. Nous avons un premier tiers de notre financement qui vient de la ville de Paris par une subvention de fonctionnement. Le deuxième tiers vient donc du paiement par les start-up de leur incubation. Cette incubation coûte 18 000 euros par an et les start-up peuvent financer cette incubation par une aide qu'elles sollicitent auprès de BPI France, la banque publique de l'investissement et la ville de Paris qui ont monté un fonds qui s'appelle Paris Innovation Amorçage. Et enfin, le troisième tiers de notre financement vient de partenariats privés avec des grandes entreprises du tourisme parisien qui sont intéressés de participer à la vie de l'incubateur parce que ça stimule leur propre innovation. Ça fait quoi d'être à la tête du Welcome City Lab ? Le Welcome City Lab, c'est un peu un rêve devenu réalité. C'est le rêve de donner à Paris un outil performant qui place Paris comme un leader mondial en matière d'innovation dans le domaine du tourisme. Et donc de pouvoir être au service de ces gens extrêmement inventifs, créatifs, tous très positifs et enthousiastes, eh bien c'est très communicatif et ça crée beaucoup d'enthousiasme également pour les équipes qui dirigent ce site. Merci. 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 Merci.